Il est 18h26 sur les ondes de RTCI, vous êtes en train d'écouter Actu Plus. Je souhaite la bienvenue à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. C'était Abou Bourlou, interprété par le groupe Les Besses. Et la dernière partie de notre émission aujourd'hui, on va la passer avec notre illustre invité, Siab El-Basat El-Rani, qui est le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur, la FIPA. Vous êtes sur la... Bonsoir d'abord. Bonsoir. Moi, je vous dis bonsoir parce qu'on était en train de parler depuis un bon moment. Je vous prie de vous rapprocher un peu plus du micro d'abord, s'il vous plaît, pour que la voix soit claire, audible. Alors, la FIPA se trouve sur quelle voie ? Sur l'armée Mohamed Rams, non ? Non, centre urbain nord. Centre urbain nord, voilà. Donc, quand vous passez, cherchez le logo. Donc, c'est l'agence de promotion de l'investissement extérieur. Nous en avons déjà parlé une fois dans cette émission. Vous étiez mon invité, je crois, l'année dernière. Oui. C'était l'année dernière. C'était 2020 avant la Covid, je crois. Et vous avez passé pratiquement la majeure partie de la journée à Sousse. Aujourd'hui, s'il y a de Bastl Rani, parce qu'il y avait un événement important, un événement de préparation, je crois, d'un grand événement qui se déroulera en Tunisie l'année prochaine. Je vais juste présenter l'événement et vous laisser nous parler un tout petit peu de ce qui s'est passé. C'est la Chambre de commerce et de l'industrie tuniso-japonaise, l'ambassade du Japon de Tunisie, qui ont co-organisé une conférence autour du thème Digital Innovation, Artificial Intelligence et Industry 4.0. L'industrie 4.0. Alors, de quoi il s'agit ? Tout d'abord, merci. Bonsoir à tous les auditeurs de RTCI et ActuPlus. Je vous remercie pour l'invitation et pour l'intérêt à l'activité de FIPA. Je rappelle que FIPA oeuvre à l'attraction et la promotion de la Tunisie en tant que site attractif depuis maintenant plus de 25 ans. C'est attractif pour l'économie, pour l'investissement, pour l'investissement. Donc, on a trois missions. La promotion du site Tunisie, donc auprès des investisseurs étrangers, l'attraction des investisseurs étrangers et l'assistance aux entreprises étrangères en Tunisie. Donc, notre activité, c'est la promotion de la Tunisie auprès des investisseurs internationaux. Et aujourd'hui, on était sur un événement qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'ATICAD 8, qui est la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Donc, ça sera organisé au quatrième trimestre de 2022. Et ça sera... À la fin, donc, 93 ans, ce sera à la fin de... Tout à fait, c'est fin 2022. Et ça sera le plus grand événement jamais organisé en Tunisie. Pourquoi ? Parce que ça regroupe, donc, le Japon et l'Afrique avec les institutions internationales. Donc, c'est un événement, juste pour vous donner un peu un aperçu sur la dernière édition qui a eu lieu en 2019 à Yokohama, au Japon. Donc, on va s'attendre à une réunion qui va avoir, donc, les chefs de gouvernement et d'État des pays africains, en plus du premier ministre japonais, qui sera accompagné d'une centaine d'entreprises japonaises. C'est un événement de 10 000 participants. Donc, on a... La Tunisie a été choisie depuis maintenant deux ans pour accueillir cet événement. C'est un événement qui est organisé, donc, en alternance tous les trois ans. Donc, une fois au Japon et une fois en dehors du Japon, c'est-à-dire dans un pays africain. La première fois que c'était toujours organisé au Japon, avant. Jusqu'à 2016 que l'événement a été organisé en Afrique, au Kenya. Donc, la Tunisie est le deuxième pays africain qui va accueillir cet événement. Et depuis, donc, la désignation de la Tunisie, donc, on a mis en place ce qu'on a appelé le roadmap to TECAD 8, to TECAD 8. Pourquoi ? Parce qu'on veut... Les Japonais veulent connaître quelles sont les opportunités d'investissement dans lesquelles ils peuvent investir. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on présente la Tunisie, c'est-à-dire les opportunités pour des investisseurs japonais qui souhaitent investir en Afrique à travers la Tunisie. À travers la Tunisie, bien sûr. Tout à fait. Donc, on a mis en place... On dit toujours que la Tunisie, c'est le portail de l'Afrique. Tout à fait. Et ça, ça cadre parfaitement avec cette logique et c'est un argument justifié parce que la Tunisie, justement, elle se présente comme la porte d'entrée vers l'Afrique. Et on encourage, on fait la promotion de la coopération triangulaire. La Tunisie, c'est la corne de l'Afrique. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a mis en place une feuille de route. Tout d'abord, on a présenté... Donc, nous sommes aussi partenaires dans l'organisation. La FIPA est partenaire dans l'organisation. D'accord. Bien sûr, il y a aussi le ministère des Affaires étrangères qui est le chef de file dans l'organisation de cet événement parce qu'il y a aussi un aspect politique. Donc, il y a un volet officiel. Bien sûr. Mais il y a sur le volet privé, c'est la participation du secteur privé. On a mis en place, donc, un groupe de travail. Donc, il y a une feuille de route. Tout d'abord, on a présenté l'événement. Par la suite, on a fait appel à des bureaux d'études pour présenter, donc, les opportunités où les Japonais investissent en Afrique, dans quel secteur. Et par la suite, donc, on a identifié, donc, des secteurs. Donc, je pense, 5, 6 secteurs qui ont été identifiés comme des secteurs prioritaires. Et donc, on a convenu d'organiser des événements sectoriels. Donc, on a organisé un événement sur les services de la santé, sur le secteur des composants automobiles. Aujourd'hui, c'était axé sur le digital et l'intelligence artificielle et l'industrie 4.0. Et c'était organisé par le Innovation City, donc c'est le technopole de Sousse, qui a organisé. Les autres événements ont eu lieu à l'UTICA et dans d'autres lieux. Et le prochain événement, qui aura lieu le 4 novembre, donc, il va concerner l'infrastructure et l'ingénierie. Donc, il y a des réunions qui se tiennent de façon, comment dire, périodique, régulièrement. Tout à fait, avec la participation d'experts. De Tunisiers, d'ailleurs. Japonais et Tunisiens. Voilà. Donc, l'idée, c'est de sortir avec des opportunités. C'est l'identification d'opportunités d'investissement. Donc, avec l'objectif d'avoir un livre blanc qui sera présenté à l'occasion du TICAD 8. Donc, l'année prochaine, au quatrième trimestre. Voilà. Est-ce qu'on connaît l'endroit déjà de... C'est à Tunis. C'est à Tunis. C'est au centre-ville. Oui. C'est à Tunis capital, je veux dire. Oui. Très bien. Donc, c'est très intéressant comme news, comme événement, comme grande activité qui se prépare pour la Tunisie. J'espère que la Tunisie va saisir cette opportunité, cette grande occasion. Très bien. Est-ce qu'on peut ouvrir une toute petite parenthèse pour faire un peu le bilan ? C'est à Tunis. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu c'est quoi l'industrie 4.0 ? Très, très rapidement, de façon très simplifiée pour les auditrices et les auditeurs. Vous savez, les nouvelles tendances, c'est, vous savez, le digital. Maintenant, il touche pratiquement tous les secteurs. En vogue, très à la mode. Tout à fait. Donc, c'est l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine industriel. C'est un changement où la Tunisie est bien positionnée grâce à la disponibilité des ressources humaines hautement qualifiées. Donc, on a un potentiel énorme. Il y a une transformation de l'économie internationale. Avant le Covid et le processus s'accélère avec le Covid. On voit très bien les critères pour qu'un pays puisse être considéré comme un site attractif. C'est tout d'abord les politiques qui ont été mises en place pour faire face à cette crise sanitaire. L'usage de la technologie. L'infrastructure. Et le plan de relance, le plan de relance économique. Ça, ce sont les critères. Malheureusement, on a raté ça. On était... Les réactions tunisiennes au début de la pandémie étaient fortement appréciées. Tout à fait. Parce qu'on a mis en place un programme. Il y avait la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit même les entreprises, la société civile, les Tunisiens résidant à l'étranger. Même les entreprises étrangères ont contribué. On a vu cet élan de solidarité. On a vu le niveau d'innovation. Les entreprises et les jeunes tunisiennes et tunisiens ont mis en place parfois des solutions à partir de peu de moyens qui nous ont permis d'être considérés comme un pays modèle, en quelque sorte, pour faire face à cette pandémie. Malheureusement, par la suite, on connaît la suite. C'était terrible, donc, la gestion de cette crise qui a impacté fortement notre vie et surtout l'économie, les entreprises, aussi bien tunisiennes qu'étrangères. Mais vraiment, quelle belle transition. Il y a une, comment dire, une télépathie entre vous et moi, Sir Abdel Bastran, ce soir. Parce que, justement, je me préparais à vous poser la question. Quelles étaient les séquelles de la crise sanitaire, de la Covid-19 sur le monde de l'investissement en Tunisie, justement ? Vous savez, depuis le déclenchement de la pandémie, toutes les institutions internationales, que ce soit la CNUSED, la Banque mondiale, l'FMI, ont annoncé que cette crise va toucher et va impacter l'investissement en étranger. Pourquoi ? Parce qu'il y a des restrictions de voyage, donc on ne peut pas parler d'investissement quand on ne peut pas voyager, quand on ne peut pas rencontrer des investisseurs. Et donc, ces chiffres ont été confirmés par des chiffres. On a annoncé des baisses et par la suite, donc, les chiffres, donc, le rapport de la CNUSED sur l'investissement étranger dans le monde a révélé, donc, une chute significative des investissements étrangers. On a annoncé moins de 40% par rapport à ce qui a été enregistré en 2019. Et surtout, les pays développés qui ont été fortement touchés, donc, c'est moins 60%. Donc, les pays en voie de développement ont été moins touchés que les pays développés. La Tunisie a également été impactée par la pandémie, donc, on a enregistré une baisse de 28,8% d'EDE en 2020. Mais cette tendance, il n'y a pas que le Covid qui justifie la chute des investissements. On l'a enregistré depuis le deuxième semestre de 2019, alors que depuis 2017 jusqu'à 2019, on était sur une reprise des investissements. Vous savez, si on analyse un peu les chiffres, on a, pour dire, pris la moitié des investissements par rapport à ce qui a été enregistré avant 2011. Et ce n'est pas uniquement à cause de la Covid ? Non, il y a plusieurs facteurs. Il y a le manque de visibilité, il y a la dégradation de l'environnement des affaires en Tunisie et aussi, vous savez, les facteurs d'attractivité. Il y a la dégradation de la vie politique qui, justement, a influencé de manière très négative le monde économique, les affaires économiques et les affaires de l'investissement. Bien sûr, tous les fondamentaux de la Tunisie ont été touchés. Vous savez, il n'y a pas de visibilité. Tout ce qu'il cherche, l'investisseur, il cherche une visibilité, une vision. Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays-là ? Est-ce qu'on veut de l'investissement étranger ou non ? Si on veut de l'investissement étranger, il y a des prérequis pour ça. Il y a l'aspect politique, mais il y a aussi la stabilité sociale. Il y a aussi la stabilité en termes de législation. On connaît très bien que chaque année, on prend des mesures qui ne sont pas en faveur des entreprises. Il y a aussi la dégradation des autres facteurs. On est très mal classé en termes de logistique, la qualité des infrastructures et aussi les entraves administratives. Ça, c'est vraiment... Ça pose un problème. Pendant le Covid, on a accéléré un peu au début le processus de digitalisation, mais malheureusement... Avec la chute du gouvernement qui gérait la situation à l'époque, tout s'est dégradé, au fait. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse, puisqu'on était en train de parler des répercussions, des séquelles que laisse la crise Covid, et justement sur le monde des affaires, des investissements. Juste une petite parenthèse, une compagnie aérienne comme Alitalia, par exemple, annonce sa faillite et sa fermeture définitive. Aujourd'hui, elle réalise son dernier vol après 75 ans d'existence. Et à partir d'aujourd'hui, Alitalia ne va plus exister. Je sais que les compagnies aériennes sont parmi les entreprises, les sociétés qui ont été le plus touchées, le plus, justement, catastrophées par cette crise sanitaire. Je ferme ma parenthèse et je vous redonne la parole. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, justement, on a parlé des problèmes, des effets négatifs de la crise, mais chaque crise, elle porte aussi des opportunités. C'est pour cela, donc, parmi les recommandations aussi des institutions internationales, c'est de se concentrer à préserver l'existant, c'est-à-dire la rétention des investisseurs existants. C'est pour cela qu'on a révisé notre stratégie. Donc, on était dans une logique plutôt d'intensification des contacts directs avec des investisseurs étrangers. On a donc révisé, la priorité a été portée pour accompagner les entreprises étrangères qui sont installées en termes. Tout à fait, parce qu'il y a un grand risque, ces entreprises-là, parce qu'elles étaient fortement touchées par la crise. Il y a aussi la conjoncture internationale qui touche certains secteurs. Vous avez parlé du secteur du transport aérien. Par exemple. Donc, nous, on a le transport aérien et on a aussi un secteur des composants aéronautiques qui est un secteur à fort potentiel. Malheureusement, il a été impacté. Il y a aussi le secteur des composants automobiles qui a été impacté. Mais il y a des opportunités qui émergent. Vous savez, le problème que les entreprises ont fait face et font toujours, sont confrontés à ce problème. C'est le problème d'approvisionnement et la restructuration des chaînes de valeur mondiale. Le secteur, par exemple, des composants automobiles fait face actuellement à une pénurie des semi-conducteurs. Il y a beaucoup d'investissements en matière d'industrie automobile en Tunisie ? Bien sûr. C'est le premier secteur. Ça concerne les industries électriques et électroniques. L'aéronautique, il est le premier. L'électronique, l'aéronautique, c'est-à-dire tout ce qui est industrie électrique, électronique, mécanique. Mais on sait très bien que ces investissements sont tirés par des investissements importants dans le secteur des composants automobiles. Il est le premier secteur exportateur actuellement. Vous savez, pendant des années, c'était le textile. Maintenant, ce sont les IME qui sont au premier rang. Donc, ces industries-là, mais il y a des opportunités qui émergent. Moi, je parle des secteurs qui sont impactés, mais par exemple, le secteur de la santé, surtout l'industrie pharmaceutique, qui présente aussi des opportunités réelles et où la Tunisie a aussi un savoir-faire et a des avantages comparatifs parce qu'on dispose déjà d'une industrie qui fournit à peu près plus de 60 % de nos besoins et qui est ouverte et surtout exposée à l'international. Il y a une forte collaboration entre les laboratoires internationaux et des entreprises tunisiens. Il y a aussi l'agroalimentaire parce que c'est un secteur très important. Je pense que c'est le secteur qui n'a pas été touché parce que... Non, il y a une forte demande. Et on était capable de fournir nos produits. Tout à fait. C'est le secteur de l'agriculture, de la production agricole, qui était le secteur le... Bien sûr. Je touche le bois, le moins touché. C'est le secteur qui a réussi. Oui. Même à l'échelle internationale. Même à l'échelle internationale. Mais je parle de mon pays, je parle de la Tunisie, je parle pour l'économie tunisienne. Donc l'agroalimentaire, normalement, ne devrait pas être touché. Et le secteur du numérique, parce qu'il y a une forte demande. Donc ce sont les trois secteurs sur lesquels on travaille actuellement. Pour l'objectif, donc qu'est-ce qui se passe actuellement ? Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a les entreprises européennes qui sont déjà installées au sud-est asiatique et surtout en Chine, qui vont être invitées à considérer, à identifier des sites de proximité. C'est-à-dire transférer une partie de leur activité vers le sud de la Méditerranée. Et on y travaille déjà. Parce qu'ils produisent et ils exportent vers quel pays ? Vers l'Europe ? Oui, ils ont transféré, ça fait des années, ils ont transféré leur activité en Chine pour bénéficier de la compétitivité qu'offre la Chine en termes de coûts de production et surtout en termes de coûts de manœuvre. Mais maintenant avec la Covid, je crois qu'ils reviennent à la prochaine. Et même l'Union européenne a pris des mesures pour encourager les entreprises européennes à devenir plus proches. Pour tous les secteurs, ce n'est pas valable pour toutes les entreprises, mais il y a des opportunités qui émergent et on y travaille déjà depuis le début de l'année. Donc on a lancé des projets. Il y a du résultat ? Il y a des résultats. On est sur des pistes, c'est-à-dire on est sur des prospects réels. C'est du concret. Et on travaille avec des cabinets d'expertise. Bien sûr, c'est à travers notre réseau de représentation en Europe. Vous savez, la FIPA dispose de cinq bureaux. Donc on a engagé dans cinq capitales européennes, c'est ça ? Oui, oui, oui. En Allemagne, en France, en Allemagne, en France, en Royaume-Uni, en Italie, en Espagne. Il devrait y avoir un bureau en Russie, je crois. Le CPEX du sport, un bureau en Russie. Oui, mais on veut... En propre, pas que la Russie, mais en Russie. Moi, je dirais plutôt que la priorité sera pour des marchés à fort potentiel, notamment en Amérique du Nord. Pourquoi pas ? Je pense plutôt au Canada, avec lequel on a déjà des contacts. Et au sud-est asiatique, le Japon, la Chine présentent un potentiel. Effectivement. Et on est obligé de diversifier également nos échanges et de réduire la dépendance vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'on est en train de subir aussi les crises que... Exactement. Ils sont en train de... Ils exportent leur crise chez nous, justement. Tout à fait. Juste une petite parenthèse, c'est Al Bastlran, mais je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur, la FIPA. Je dois rappeler, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent dans leur voiture ou à la maison, à la radio, à travers le poste de radio. Ils ne voient pas la vidéo, donc ils ne savent pas qui est mon invité. Aujourd'hui, je crois qu'on a entendu... Il y a eu une rumeur, une intox, que l'une des entreprises, je ne sais pas, japonaises, a décidé d'où elle a une usine, ou elle a un grand investisseur. Est-ce qu'on peut dire c'était quoi la fausse information et la démentir ? L'information concerne le départ du groupe japonais Yazaki, qui dispose de deux sites, un à Bizet et un à Gafsa, et qui emploie plus de 5 000 personnes. C'est dans quel secteur ? Dans le secteur des composants automobiles, et ils viennent de publier un communiqué, de démentir, et le ministère de l'Industrie également a réagi. Et c'est dommage qu'on est en train de voir ce type d'informations publiées sur Internet sans vérifier la... Donc c'est archi faux, Yazaki est toujours en Tunisie, ils ne le partent pas. Non, non, on les a même, on est en contact avec eux, on a même vérifié, ils viennent de publier un communiqué, ils vont même... Entamer des procédures judiciaires contre celui qui a... Contre celui qui a lancé la rumeur. Parce que ça impacte, ça va impacter donc la société, et ça va impacter aussi le site Tunisie. C'est dommage qu'on ne vérifie pas les informations et on les partage parfois sans se rendre compte que ce sont des intox, et ça va nuire à l'image de la Tunisie en tant que site attractive pour les investissements. Donc je continue, on a également lancé un programme destiné aux compétences tunisiennes à l'étranger, on a appelé ça, c'est avec l'appui de la GZ, donc on a appelé ça App Tunisia by FIPA, donc qui consiste à mobiliser les... Vous savez, on a des relations historiques avec les compétences tunisiennes à l'étranger, surtout à travers nos bureaux, ils sont avec nous dans la promotion, ils sont des investisseurs, ils sont des prescripteurs, ils sont des influenceurs, et on est convaincus que les Tunisiens à l'étranger ont un rôle à jouer, c'est une force de proposition. C'est pour cela qu'on a lancé ce programme-là, on vient de le clôturer, donc on a... qu'est-ce qu'on a fait en fait ? C'est de sensibiliser les... d'abord identifier les compétences tunisiennes, donc il y a une base donnée, une longue liste qui a été déjà établie, nous on va ressortir, on va retravailler pour identifier une liste restreinte de hauts profils, entre 150 et 200 hauts profils de compétences tunisiens, avec qui on va travailler dans la durée, donc c'est... pour nous aider à... et pour nous accompagner dans notre effort de promotion. Ça c'est un programme qui a été lancé récemment, Serbibas, c'est-à-dire ? Oui, c'est... À Tunisia, à Bafifa. Donc il y a un guide pour les Tunisiens à l'étranger, il y aura une base donnée, donc une plateforme pour les compétences tunisiens à l'étranger, et il y a aussi des recommandations, nous on travaille actuellement pour finaliser donc ce rapport-là, ça sera des recommandations pour prendre des mesures, pour mieux cadrer cette collaboration avec les compétences tunisiennes, parce qu'ils sont marginalisés, ils ne sont pas écoutés. Pourtant c'est un grand potentiel pour... Bien sûr, il y a 10% de notre population, on se trouve à l'étranger, ils sont très... des personnes engagées, on les a même constatées pendant le Covid, la dernière vague du Covid, ils étaient... ils ont apporté un élan de solidarité à notre pays, en équipement, en moyens, donc pour faire face à cette crise, et nous sommes en contact avec eux, c'est pour cela qu'on les connaît. Je rappelle que, entre parenthèses, dans le cadre de cette vague de solidarité, ils ont réussi à ramener des centaines de concentrateurs, de masques, de matériel médical et tout ça, quand on était vraiment en crise durant les mois de juin, juillet, août, on avait besoin... Ils contribuent d'une manière régulière, peut-être qu'on ne le voit pas, parce que c'était une campagne bien organisée, bien médiatisée, parce que le besoin y est, c'est pour sauver la vie des citoyens, donc, mais eux, ils contribuent au quotidien, avec des moyens, tout à fait. Ils contribuent à travers aussi les transferts d'argent, c'est très important, mais leur contribution ne se limite pas au transfert, parce que ça, c'est ce qu'on voit, mais il y a un rôle, qu'on ne le voit pas, et peut-être qu'il n'est pas valorisé, et nous, on veut, à travers ce programme-là, valoriser la contribution des compétences tunisiens. Je dis bien, ce n'est pas toute la diaspora, c'est les compétences tunisiens à l'étranger, et on va, donc, élargir ce programme, parce qu'il a touché cinq pays européens, parce que c'était dans le cadre de ce programme d'appui avec l'AGZ, et on veut l'élargir, parce qu'il y a des demandes pour couvrir d'autres régions, notamment en Amérique du Nord ou en Asie. C'est nécessaire, il le faut. Et on était très ravis d'animer plusieurs réunions virtuelles à travers des webinaires, avec l'AGZ, avec l'ExpressFM également, qui nous a accompagnés, et qui nous a... Nous sommes aussi là, RBC est aussi là pour vous... Oui, tout à fait. ...pour faire un partenariat, pour participer avec vous, et vous êtes toujours les bienvenus ici, justement, pour parler de tout ce travail très important qui se fait, qui se fait la plupart du temps en silence. Oui. Bien, notre travail, c'est en silence. Nous, parce qu'on travaille, généralement, parce qu'on ne voit pas, on voit que le volet promotionnel, que l'activité promotionnelle, mais ce n'est qu'un axe de notre activité. Le contact avec les investisseurs, on ne peut pas communiquer, parce que c'est confidentiel. Comment on peut communiquer ? C'est après la prise de décision d'investisseurs. Après la signature d'un partenariat, une convention... Nous, on communique à travers les chiffres qu'on communique périodiquement, tous les trimestres, donc, et tous les ans, on communique sur les réalisations des investissements étrangers. Et ça, c'est notre rôle. On a une relation de confiance, une relation de proximité avec les investisseurs étrangers. Et d'ailleurs, on a mis en place une cellule de crise depuis le déclenchement de cette pandémie, qui est à l'écoute des investisseurs étrangers qui sont déjà installés en Tunisie. On a également lancé un autre projet, donc, on a mis en place un CRM, c'est-à-dire on a une relation client avec les investisseurs étrangers. Ça, c'est, je pense qu'on est l'une des rares agences de promotion, même dans la région MENA, qui a mis en place un CRM pour gérer les comptes, pour gérer les prospects. Et vous savez, l'agence, elle est certifiée ISO depuis, je pense que c'était aussi parmi les premières structures publiques qui a été certifiée depuis le début des années 2000, 2002-2003. Et on a été aussi considérée comme l'une des meilleures agences de promotion de l'investissement étranger dans la région MENA, l'année dernière. Donc, on a reçu le IAM Award, donc c'est le prix des rencontres internationales de l'investissement. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Bon, je vais revenir très rapidement sur trois activités. Enfin, des activités, ce sont des, comment dire, des rencontres que vous avez eues avec des délégations, une délégation française, une délégation du Japon, au mois de août-septembre dernier. Vous avez aussi entamé ou finalisé des travaux de construction de deux nouvelles usines à Alfeija, à Manuba. Et au mois d'octobre, vous avez reçu une délégation italienne. Donc, très rapidement, une idée sur ces activités, sur le type ou la nature de l'investissement qui va s'en suivre. Ça, c'est pour dire qu'il y a une dynamique quand même. Malgré la crise et malgré les problèmes actuels, donc le manque de visibilité en Tunisie, on n'arrête pas de travailler, on ne cesse pas d'accueillir des investisseurs ou d'accompagner des investisseurs qui réalisent déjà des extensions. Vous avez parlé d'une entreprise japonaise qui a inauguré un poste de pierre pour la construction d'une unité de conditionnement de l'huile d'olive et de production d'arômes. Donc, c'est destiné pour le marché, tout à fait. C'est bio pour le marché japonais. Vous savez que c'est un marché important. Il y a aussi l'inauguration d'une deuxième usine du groupe français Vernicolor qui opère dans les composants automobiles. Il y a aussi l'annonce de contact avec de nouveaux investisseurs comme la société Micla, donc italienne, dans la conception de produits industriels. Donc, c'est l'ingénierie pour industriels. Il y a aussi le groupe japonais Toyota qui a réouvert son bureau et qui nous a visités pour, dans le cadre de la préparation, de sa participation au TKD8. Donc, ça veut dire que, voilà, on traite avec deux catégories d'investisseurs. Il y a les investisseurs existants, donc qui sont déjà en Tunisie. L'objectif, c'est de les accompagner pour développer davantage leur activité en Tunisie ou intervenir en cas de besoin pour débloquer certaines situations auxquelles elles sont confrontées. Mais ça arrive assez souvent, ça, bien sûr. Il y a aussi l'accompagnement des nouveaux investisseurs. Et ça, ça fait plaisir quand on travaille sur des projets parce que l'objectif de notre travail, c'est de créer de la valeur ajoutée. Tout à fait. La création d'emplois pour nos jeunes diplômés. Effectivement. Parce qu'il y a une tendance. On n'a pas une idée sur la transformation même de l'industrie tunisienne et de l'économie tunisienne. Il y a la chaîne de valeur et diversifiée. Il y a une tendance. Par exemple, les entreprises qui opèrent dans le secteur des composants automobiles ont commencé par des activités industrielles. Mais maintenant, ils s'orientent de plus en plus vers des centres de recherche et développement. Ça, c'est très important. Il faut le renforcer. Il faut l'encourager. Il faut prendre aussi des mesures pour encourager ces entreprises. Et je pense qu'il y a un vrai potentiel dans ce secteur-là. On va consacrer trois ou quatre minutes, justement, pour parler quand même du forum économique de la francophonie que vous étiez en train de préparer. Et c'était la raison principale de la programmation de cette invitation. C'est Abdel Bastran, le directeur général de la FIPA. On allait parler de ça. On s'est mis d'accord depuis la semaine dernière qu'on va avoir ce rendez-vous aujourd'hui. Mais entre-temps, l'OIF a décidé de reporter le sommet de la francophonie pour 2022. Ça veut dire que le travail va continuer. Ça veut dire que la préparation et les préparatifs vont continuer. Peut-être qu'il va y avoir des réajustements, comment dire, des transformations à une réorientation de ce forum économique de la francophonie. Mais il se tiendra normalement toujours l'année prochaine avec le sommet dans l'automne de 2022. Donc, parlons un peu de ce forum que vous étiez en train de préparer. Le forum, c'est la composante économique du sommet de la francophonie. Je tiens à préciser que la francophonie a 88 pays entre membres permanents et observateurs. Ça regroupe des pays des quatre coins du monde. Il y a des pays du Golfe qui sont des membres observateurs de la francophonie. Ce n'est pas uniquement les pays... La Syrie, c'est un pays francophone. Le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, il y a aussi d'autres... Ce ne sont pas francophones, ceux-là. Tout à fait. Il y a aussi de l'Amérique du Sud, il y a de l'Amérique du Nord, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Europe, bien sûr. Et je voudrais juste vous me donner la chance de rappeler que la Tunisie est l'un des pays principalement fondateurs de l'organisation internationale de la francophonie. Il ne s'agit pas uniquement de la France. La promotion de l'investissement se fait à l'occasion de grands rendez-vous. Nous, notre objectif, à travers l'organisation de ce forum, sachant que la FIPA a été chargée d'organiser, en partenariat avec l'Union, l'UTICA et la Chambre de commerce du Tunis, d'organiser ce forum. Donc, depuis notre désignation, on a commencé les travaux et on était prêts à plus de 80%. Même le programme, il a été arrêté. On est prêts pour le forum économique. Tout à fait, tout à fait. Malgré le contexte dans lequel on travaille, il ne faut pas oublier qu'il y a le Covid, il y a des restrictions, il y a des protocoles sanitaires. Il y a aussi un retard dans la préparation de ce rendez-vous, mais on était capable quand même de travailler et de préparer ce grand rendez-vous parce qu'on s'attendait aussi à des visites de délégations. Nous, l'objectif, c'est de mettre les délégations, surtout du secteur privé. Ce sera une occasion pour promouvoir la Tunisie en tant que site attractif pour les investissements et permettre aussi des délégations du secteur privé de rencontrer leur homologue tunisien et d'identifier des opportunités. Vous savez, on parle de l'espace francophone. Et le taux d'intégration, il est très faible. Donc, l'objectif, c'est une opportunité pour nous pour nouer des relations d'affaires avec tous ces pays-là, surtout qu'on veut renforcer notre intégration en Afrique et également avec des pays d'autres régions. Donc, le thème de ce forum, c'est pour une croissance partagée dans l'espace francophone. On a prévu donc une cérémonie d'ouverture avec la présence du chef d'État qui sera accompagné par d'autres chefs d'État. Et il y a trois workshops, donc, thématiques qui vont traiter de la chaîne de valeur mondiale. Donc, ça, c'est un thème d'actualité. Le financement, l'après-Covid, c'est aussi un sujet d'actualité. Et le rôle des jeunes et des femmes, c'est en ligne avec, en fait, la stratégie de la francophonie. De l'organisation, en fait. Oui, 2020-2025. Vous pensez que toutes ces orientations, toutes ces thématiques seront gardées pour l'année prochaine aussi ? On ajoutera peut-être d'autres orientations. Oui, on peut apporter, bien sûr, on peut apporter des ajustements en fonction de l'évolution de la situation. Mais tous ces thèmes-là et ces sujets, les intervents ont été arrêtés en étroite coordination. Parce qu'on travaille aussi avec la partie de l'OIEF, l'Organisation internationale de la francophonie. Céad Bastran, le directeur général de la FIPA. Merci infiniment pour ce moment très agréable avec vous, très instructif surtout. Je vous souhaite beaucoup de chance à la FIPA et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Bonne soirée pour les auditeurs et les auditrices. Et je cède ma place à Fayrouz qui va vous présenter le journal de 19h. Merci Faysel et merci Elim. À jeudi prochain. Au revoir.